bonjour à tous et à toutes ici Zeus et Ténèbres, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Factor 2 ça commence bien, on va juste attendre de casser ce rocher voilà on va y aller direct, on ramasse tout ok donc ça c'est bon, on va juste attendre le robot et donc on est parti aujourd'hui donc dans cet épisode au dernier épisode on avait attaqué un petit peu tout ce qu'il y avait en bas donc ça bon c'est encore là mais c'est plus petit ils changent surtout mais c'est plus petit donc on devrait avoir moins d'attaque moins de passe alien, moins d'attaque en ce moment on a nos fours qui normalement tournent pas fort normalement ils devraient presque être arrêtés si je ne me trompe pas on peut voir qu'ils sont en train de se remplir hop, ouais ils sont pleins, voilà tant mieux tant mieux tant mieux donc ils sont pleins, parfait donc maintenant on passe à la prochaine étape du super plan qui s'appelle faire l'usine de circuit électronique alors l'usine de circuit électronique déjà il faut choisir une place où la faire elle sera pas si grosse que ça je sais pas exactement la longueur que ça va prendre mais ça sera pas trop gros ce qui est tant mieux d'une certaine façon comment est-ce qu'on va faire ça ? où est-ce qu'on pourrait le placer ? on pourrait étendre ça de ce côté là et le faire sur ce côté puisque j'ai déjà mis beaucoup de défense ici d'ailleurs il me manque ici donc je le remarque, il me manque en bas on va rajouter des défenses ici vite fait je pense, ouais peut-être la faire ici sur le côté ouais ici ça serait bien ici ça serait plutôt bien donc on va descendre en bas, rajouter quelques tourelles laser on en a quelques unes donc c'est bon vite rajouter ça juste histoire de pas se faire détruire la moitié de notre base en deux secondes au cas où ça prend quand même un petit peu de temps, un petit peu de ressources à construire donc j'aimerais éviter mais voilà donc double hook sinon il va falloir ajouter des combinatoires à la bas ah bien entendu, ah non j'en ai des tourelles je ne suis pas placé de la même façon que les autres mais il y en a ok donc parfait j'ai l'impression que c'est reparti avec l'arrivée de la nuit c'est peut-être juste une impression oh non, il y avait du courant tout le long en tout cas il y a 70 mégawatts hein l'air de rien, il ne reste pas énormément d'énergie donc alors on va aller se mettre de ce côté là hop hop, un petit peu de nettoyage à faire mais ça c'est pas la fin du monde ce robot là pourra nous rattraper quand c'est ce qu'il y a autant de roches dans la région c'est pas possible ça voilà tous les robots vont pouvoir venir ici on fera peut-être pas aussi bas par contre je sais pas si je veux le faire sur le côté ça pourrait être intéressant d'en faire un sur le côté comme ça puisque ici ça sera plein pendant le bout pourquoi pas ça permettra de faire aussi plusieurs rangées hop, juste attendre qu'il récupère ça vous rentrez dans l'auto s'il vous plait voilà, t'es capable donc on va faire ça, tiens, bonne idée on va faire ça ici encore le même poteau je pense on va faire ça ici voilà, relativement haut ça devrait être bon est-ce que j'ai des grenades par contre ? on va aller chercher des grenades parce que les robots je sais qu'ils seront pas capables de tout ramasser donc si on peut essayer d'éviter un petit peu d'utiliser nos robots pour tout construire et déconstruire ça sera plus efficace voilà donc allons chercher une antenne de grenades pas de train, pas de train j'ai survécu, c'était proche mais j'ai survécu un autre, ok, les deux en même temps hop hop, les sciences, non les sciences militaires c'est pas là c'est ici c'est ici, c'est ici ok, donc on va récupérer un peu de tout j'ai besoin de balles au sœur, ça tombe bien alors 138, ça doit largement faire le travail hop, demi-tour toute d'ailleurs il manque encore quelques quelques accumulateurs de ce côté-là on va les placer ah, je suis plein par contre bon, on les placera pas hein voilà, juste à peu maintenant que ce robot a réussi à nous rattraper ok, on va quand même le laisser venir ici y'a pas d'autre y'a pas, y'a rien, ok c'est bon c'est bon, c'est bon, et voilà petite inquiétude comme à chaque fois mais c'est logique c'est quand même logique je suis pas dans un tank ou quoi que ce soit donc mes chances de survie sont pas forcément très élevées ok donc on va se mettre ici je pense que ça sera à peu près notre notre ligne milieu sûrement le haut comme ça le reste sera ici ça sera plutôt bon bah juste commencer à nettoyer ça ici voilà, vite fait on va pas, on pourrait être sur un lance-flam hein d'ailleurs, oh non, le lance-flam ça détruque pas tout le lance-flam ça détruque pas tout donc c'est pas le mieux j'ai vraiment, une grenade ça fait le travail on pourrait avoir des des poisons maintenant bon on les a pas, donc c'est pas la c'est pas la fin du monde encore je pense qu'il me manque je sais pas s'il me manque les séances suivantes pour faire ça par contre hop par contre la ville commence à descendre un peu bon voilà ça, ça devrait être correct correct pour commencer en tout cas il me reste deux grenades voilà donc ça c'est bon pour pour commencer, on va juste vider quelques petits trucs dans l'auto parce que là je vois que je suis un peu plein et ça j'en aurai pas besoin tout de suite ça j'en aurai pas besoin tout court et je pense qu'on peut commencer à construire parfait donc le design que je suis arrivé bon le design n'est pas complété encore mais je sais au moins les ratios que j'ai besoin de faire pour faire marcher tout ça donc on va utiliser pour une production d'à peu près 1600 circuits électroniques à la minute donc c'est plutôt bon débit on va se dire ça on va utiliser 20 machines d'assemblage pour faire les circuits électroniques c'est quand même pas mal en effet donc ça fait quand même 20 fois voilà ça va faire 20 fois ça hop, non, c'est mal placé ça va faire 20 fois ça voilà d'ailleurs on va peut-être juste le modifier un petit peu je pense que j'avais vu pour le modifier parce que je vais le modifier légèrement si on le met comme ça voilà ça règle pas tout à fait mes problèmes mais on va trouver des solutions au fur et à mesure donc pour faire ça donc 5 et 5 ce qui va nous faire 20 20 machines d'assemblage ici donc ça, ça se répétait plusieurs fois le seul truc c'est que ça va nous faire 4 lignes de sortie voilà c'est pas mal ça fait 4 lignes pleines normalement de sortie parce qu'en fait il en faut un peu moins que 18 machines d'assemblage pour avoir 4 lignes jaunes pleines donc ça, ça sera pas mal voilà donc en avoir 20 machines d'assemblage ça suffira pour ça petit truc par contre c'est que sur le coup on va se ramasser donc avec 3 lignes de cuivre en bas et si on refait l'autre en haut hop voilà voilà on va se ramasser donc ici aussi avec 3 lignes de cuivre voilà donc ça fait déjà bonne taille sauf qu'il faut aussi rajouter 4 lignes de fer ouais et c'est là le problème voilà parce qu'il faut rajouter 4 lignes de fer donc je me demande on va essayer ça est-ce que ceux-là seraient capables de ouais non ils sont capables d'aller jusqu'à là ils sont pas capables d'aller jusqu'au bout ça me sert à rien parce que je me demandais si on pourrait les faire passer en souterrain ou quelque chose du genre en fait et ouais et là ça a pas l'air qu'on va pouvoir euh peut-être ce qu'on pourrait faire ce qui est pas très beau mais qui pourrait peut-être marcher si on fait une ligne qui passe ici et une ligne qui passe ici pour chaque sauf que puisque ça doit rentrer là-dedans je sais pas comment tu le fais rentrer ensuite ouais je sais pas je sais pas si l'on peut agrandir la voie on peut agrandir ici si on veut disons que ouais juste chercher un plan je veux pas le mettre là mon plan disons qu'on prend ça voilà toi on va juste désectionner c'est plus juste les arbres que tu enlèves dans la poussière voilà merci bien et on replace ce plan là bon il était ici on le replace euh juste assuré on va le replace un peu plus disons ici voilà ça devrait être correct donc euh euh si on replace ça au milieu en espérant que je l'ai placé euh correctement disons qu'on laisse disons qu'en bas on laisse la place pour j'ai eu des bras comme ça pour l'instant euh disons qu'on laisse la place pour faire une entrée et une sortie hop on peut pas continuer de ce côté pour les recherches on peut partir une recherche bien longue on aurait ça ici euh dégâts des grenades maintenant j'ai pas vraiment besoin que les grenades fassent plus de dommages elles nettoient déjà les arbres donc c'est bon pour moi euh ouais on va finir les modules pourquoi pas alors si on regarde ce qu'on a là-bas voilà si on regarde ce qu'on a ici alors ce qu'on peut voir ce qu'on a c'est qu'on a des bras longs qui vont porter des matériaux aussi qui vont ensuite être sortis euh donc ça c'est pas pire ah ce qu'on pourrait faire c'est pas bête c'est pas bête du tout je regarde ça si on prend des bras qu'on les met comme ça euh comme ça voilà comme ça et qu'on met des bras longs ici euh peut-être trop loin mais on va dire ici voilà ok ensuite de ce côté-là donc on va voir le coffre ce coffre on va faire une sortie comme ça et on va voir notre ligne qui va être ici pour aller sur les quatre voies centrales donc ça fait un bon espace déjà ensuite on va avoir nos bras on va dire qu'on les met comme ça je sais pas exactement si on va les placer comme ça on pourrait avoir voilà ça ici deux voies euh de faire comme ça et rendu un certain point on peut les enlever alors on peut enlever par exemple celle-là à mon donné à la moitié en fait puisqu'elle n'aura plus besoin d'être là elle aura été consommée par le reste on fait la même chose en haut et donc ça devrait nous donner tout ce qu'on a besoin euh ensuite il faudra un peu de lumière mais euh c'est le principe voilà ça ici ça ici ça fera le travail juste euh juste euh juste un petit truc voilà comme ça ça pourrait ressembler à ça et c'est pas pire du tout honnêtement honnêtement c'est pas pire du tout ouais on va faire ça on va faire ça on va juste prendre est-ce qu'on prend des bras bleus pour ça si j'en mets deux tant qu'à moi j'ai pas besoin de prendre de bras bleus ouais ouais je pense pas qu'on ait besoin de bras bleus pour ça ça me coûtera moins cher euh on est tellement euh tellement pauvre en ce moment j'ai rien automatisé encore ça me tente pas d'aller faire ça encore 500 allers-retours euh pour faire marcher donc on va faire ça comme ça ok euh donc on place ça ici on place un autre ici là on va avoir trois lignes donc ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir euh euh en fait non ça les décuples théoriquement on a pas besoin ici par contre au milieu on a besoin que ça soit des rapides ça on a pas le choix puisque c'est doublé ensuite c'est envoyé la dent ça c'est sorti hop ça devrait être correct donc on a le cuivre qui va arriver par l'extérieur voilà voilà hop ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever cela ici voilà comme ça quand on finit ça sera bon euh mettre ce côté là on va le tirer en plus voilà comme ça 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 sera bon euh euh ici on est bon en haut on est pas bon hop on va effacer ça on va essayer de récupérer euh euh juste avant juste avant pour les tanks pourquoi pas euh on va prendre des lampes on va mettre une lampe ici une lampe ici juste histoire d'avoir un peu de lumière une lampe ici une lampe ici voilà je mets pas mal de lampes ça fait quand même 6 lampes euh dans le design en plus elles sont symétriques si c'est pas beau euh euh on va se faire d'autres lampes on va se prendre ça ici on va faire euh ça ça moins ça voilà hop ok alors bon il va falloir modifier quelques petits trucs mais dans l'ensemble ça va ressembler à ça voilà en fait la seule partie que je joue en lui il me la met place voilà donc si on l'enlève déjà c'est drôle dans l'autre sens que ça va se passer hop dommage désolé pourquoi pas ok donc euh ça de ce côté là pour l'instant ouais on va laisser ça comme ça euh bon bah je suis relié par l'extérieur je pense voilà donc ça c'est bon euh seul souci ici voilà je vais retourner tout ça voilà euh cela ici est bon ça va vers le bas donc ça ici c'est correct voilà donc ça on peut le supprimer on n'en a plus besoin donc ça ça nous donne le premier euh cadran on va dire ensuite 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 ce que j'aimerais rajouter donc en fait on va avoir quatre lignes de fer en entrée quatre six lignes de cuivre en entrée et quatre lignes de euh euh de circuit électronique donc en sortie euh ce qui est plutôt bien quand même quand on y pense c'est-à-dire dix lignes en entrée quatre en sortie donc les circuits c'est quelque chose de super super avantageux à faire loin de la base parce que ça prend une tonne de matériaux à entrer et au final tu reçois pas grand chose en sortie euh donc c'est plutôt euh plutôt rentable de le faire comme ça euh donc ce que j'aimerais rajouter d'autre euh euh c'est comme on faisait avant je me souviens plus exactement c'est quoi le euh c'est quoi la ratio euh euh voilà on va faire ça comme ça ok et je pense je vais peut-être laisser de l'espace par contre je pense qu'il faut que je laisse de l'espace euh c'est le petit truc avec les combinateurs en fait pour forcer euh tout à revenir vers l'intérieur en fait voilà c'est ça qu'on va faire euh euh le fer je vais essayer de le faire aussi de ce côté là euh essayer de les forcer à revenir vers l'intérieur à longueur de temps euh c'est euh ça serait le mieux en fait comme ça si on manque de matériaux au moins ça va pas euh euh aller jusqu'au bout ça veut juste prendre des premiers et c'est ça qu'on veut voilà peut-être pas vous allez aussi loin voilà on enlevé encore un autre histoire de rester au même point comme ça ce serait quelque chose qu'on pourra facilement copier euh normalement on a tout ce qu'il faut ces coffres en fer peuvent être complètement plein donc ça ça fera un petit stockage de base mais on mettre un autre stockage après ça y'a pas de soucis euh sinon le reste ça a l'air bon donc 4 4 4 4 entrées pour le faire 2 sorties normalement ça ça devrait être y'aura pas de soucis avec ça de toute façon si on voit qu'il y'a de la limitation parce que ça pousse pas si vite les matériaux on pourrait le modifier donc on va ici on prend donc on va ici on prend nos combinateurs il me semble que j'ai juste besoin des fils par contre hop allez je voulais pas tout ça hop euh voilà et et les fils j'ai ça donc euh donc 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 voilà quelque chose du genre si je me souviens bien alors euh alors activer désactiver quand on fait ça déjà alors on va essayer d'être logique il me semble que c'est ces deux euh si dit le contenu voilà euh mode de lecture du convoyeur voilà donc lui il regarde ce qui passe sur lui le signal est envoyé une seule fois lorsque l'élément active se continue c'est en continu que je veux qu'il soit envoyé donc activer désactiver par contre il n'y a pas de conditions euh activer désactiver si n'importe quoi n'importe quoi ou tout non je pense que c'est n'importe quoi est plus grand que 6 tu peux marcher nous sommes c'est ça voilà donc là il est à l'arrêt voilà donc donc on fait ça je peux pas le c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être 4 si ça se trouve euh je sais pas exactement en fait on veut simplement faire qu'en fait en continu ça essaie de le rapprocher du centre voilà s'il y en a plus assez sur cette ligne pour tout remplir c'est envoyé sur l'autre en priorité c'est simplement ça qu'on veut faire comme ça au fur et à mesure en fait il y aura toujours cette ligne sur l'autre côté mais elle sera juste plus utilisée donc tu auras moins de pertes en tout cas c'est c'est la théorie donc on a ça ici on va tester avec un gros bras est-ce que j'ai des gros bras ? ouais j'ai des gros bras on va tester avec deux gros bras voilà deux coffres on va mettre tiens des plaques d'acier des plaques d'acier il est pas relié bien entendu alors on connect hop euh dommage des oeufs ouais enfin juste toi ouais par contre les deux le font sur le même côté ça c'est pas génial ouais je suis bête voilà voilà là l'autre on peut voir a pu marcher légèrement donc dès que lui est complètement plein l'autre peut marcher voilà ensuite il s'arrête parce que ça va par vague mais ça marche donc donc ça marche ok pas pire pas pire pas pire on va juste tout ramasser hop donc voilà si les deux lignes sont euh ça n'a même pas besoin là comme on peut le voir que les deux lignes soient pleines en fait c'est simplement qu'elles soient légèrement plus pleines que l'autre on va dire voilà voilà donc on va dire ici tu lis le contenu du conveilleur en continu j'ai tout le temps activé et toi c'est activé désactivé si n'importe quoi on devrait plus dire sûrement plaque de cuivre aussi ça plaque de cuivre dans ce cas là ouais sur le marché est plus grand que 6 voilà donc exactement comme là ça marchera parfait ensuite de ce côté là on va faire la même chose euh en fait je vais enlever lui ici je pense parce que lui ici va juste mélanger les choses ouais voilà parce qu'ici je pense en fait je peux quoi non je peux pas le mettre parce qu'il me faut une deux cases après pour le faire je sais pas si je peux le faire sur le souterrain euh donc on va le mettre là et on va juste dire tac tac si euh toi tu lis le contenu non c'est l'inverse c'est l'inverse et on va aller vers l'intérieur alors toi c'est si n'importe quoi est plus grand que 6 voilà et toi c'est l'île contenu voilà en compte d'ailleurs est-ce que j'ai mis l'autre en continu ouais ok donc voilà ça c'est bon pour l'instant il n'y a rien donc cela est à l'arrêt cela peut continuer donc pour l'instant toutes les ressources passent vers le bas parfait ce qui va nous éviter en fait s'il n'y a pas assez de matériaux ça va nous éviter de perdre des matériaux sur l'autre voie c'est tant mieux ou de faire qu'il y ait une machine qui marche à l'autre bout parce qu'elle ramasse 2-3 minerais ça devrait être mieux normalement ici on va faire la même chose d'ailleurs j'ai vraiment plus beaucoup de répartiteurs ah non j'en ai plein sur l'autre ok il faut laisser ça ok voilà alors ici toi tu lis le contenu non t'es pas t'as pas à t'activer mais j'utilise le contenu on continue et toi tu vas t'activer si ça c'est plus grand que 6 voilà ok voilà en fait s'il y a les deux voies qui essaient de pousser tu vas marcher tout simplement donc ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon et il reste à faire en haut hop ici je pense que c'est comme ça qu'on les a placés juste assurer qu'ils soient qu'ils soient symétriques parfait voilà donc ici on va dire activer si ça est plus grand que 6 encore une fois ça commence à devenir un peu répétitif et il contenu en continu parfait même chose ici il contenu en continu pas besoin de t'activer désactiver activer si ça est plus grand que 6 voilà donc ça passe d'une voie à l'autre si ça peut pas prendre celle-là ça va resserrer etc etc donc ça ça marche parfait donc voilà à quoi va donc ressembler notre petit bout de base il faut le refaire 5 fois sur le côté mais c'est le principe voilà donc on va prendre le plan on va prendre ça ici on va enlever ça ici par contre on va enlever tout ça on va peut-être enlever aussi je sais pas combien j'en ai besoin en fait vous savez quoi cela on va les activer parce que c'est à la même hauteur que les autres voilà voilà et ça dépasse légèrement donc normalement ça devrait être bon quoi que on va laisser on va laisser deux lignes de plus sur chaque ouais ça c'est à la même hauteur comme ça ça devrait être bon dans tous les cas ok donc si on met ça ici on peut le rapprocher d'une case est-ce qu'on veut non on peut pas le rapprocher d'une case ok voilà 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 ça commence à tout passer tranquillement c'est plutôt rapide tant mieux on se fait attaquer donc il manque des robots il y a pas de soucis est-ce que je vais me manquer d'autres choses au fur et à mesure j'ai manqué de lampes on va faire d'autres lampes voilà j'ai peut-être manqué de câbles verts c'est possible ça on verra bien voilà tout ça s'est placé j'ai pas l'impression que les câbles verts descendent en fait c'est peut-être juste une une illusion voilà en bas connexion ça c'est connecté petit truc que j'ai pas pensé par contre léger détail léger détail ça ça sera pas obligé voilà ça c'est bon et petit truc que j'ai oublié aussi j'ai oublié en fait qu'il faut répartir au milieu ouais c'est légèrement important légèrement ok on va juste hop hop ouais on va faire ça comme ça ce qu'on pourrait essayer de faire ce qu'on pourrait essayer de faire c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait ailleurs en fait donc voilà ça comme ça donc les deux sont encore liés donc celui-là lit le contenu en continu celui-là lit le contenu en continu alors que cela tourne et cela sur le côté activer condition d'activation si tout est plus grand que 6 voilà cela ne tournera pour début on voit quand même que ça fait que l'autre marche pas un souci en tant que tel hop activer désactiver activer désactiver si ça est plus grand que 6 hop non mais on peut pas le faire si on peut pas le faire on va faire ça ici plus grand que 6 voilà donc ça ici ça va marcher voilà donc en fait ce que ça fait c'est par exemple quand on va le copier là sur le prochain si les matériaux peuvent aller sur la voie centrale ils vont aller sur la voie centrale c'est tout ensuite ils sont remélangés voilà ensuite ils sont remélangés entre eux ensuite sont remélangés avec les deux nouvelles voies et ensuite quand ils vont arriver à la prochaine ils vont essayer d'être rentrés vers le centre pour laisser de la place au prochain à rentrer c'est la théorie en tout cas ce qui devrait être plutôt bien donc puisque en fait à chaque fois qu'ils vont arriver à une prochaine jonction voilà ils arrivent ici par exemple disons qu'on en avait un avant il arrive sur ce côté claque passe dans lui est forcé au centre ce qui fait que cela pas de problème à rentrer ses matériaux et normalement devra atteindre une meilleure compression peut-être ça sera attesté voilà ça sera attesté on va prendre tout ça je pense que c'est tout ce qu'on a besoin de prendre pour enlever ça 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 hop est ce que j'ai autre chose à mettre enlever non ça a l'air bon claque on va juste copier ça sur lui pourquoi est ce qu'ils ont pas ici ok 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 le col le plus possible cela il faut que je le remplace par contre ah oui au milieu il va pas vouloir tout se faire je t'envoie ça voilà la batterie commence à se décharger tranquillement par contre hop voilà ok ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon donc on va juste placer ça maintenant 1 2 3 3 et on est rendu à 5 c'est bon par contre il ya un petit 2 et non il ya un défaut et un défaut et on enlève tout ramassez moi tout ça je sais pas pourquoi ils étaient trop éloignés là j'ai mal fait ça ouais là là il serait bon il peut pas aller aussi loin alors quand ça se fait que le premier j'ai réussi à le serrer autant ah j'avais enlevé une partie oui je me suis ok je suis allé ici enlever hop j'avais enlevé ça ça sur les plus courts on va le remettre ouais ok on va faire ça comme ça pour voir voilà ok ça ça marche ok voilà petite erreur de régler ouais ça finit à ramasser et on va passer le dernier ok c'est un nerf qu'ils essayent pas toujours de mettre tout le plus proche hein mais bon c'est pas la fin du monde je suis capable de vivre avec donc on va placer ça ici ça ici ça ici hop ça ici ça ici et pour finir le dernier ici ok parfait il va falloir rester à finir ça les objets ont l'air de se placer j'ai pas l'impression qu'il va me manquer quoi que ce soit peut-être des deux non les convoyeurs même ça devrait aller bah tant mieux on va d'ailleurs pouvoir s'arrêter ici pour cet épisode prochain épisode on fera les connexions avec les trains comme il faut voilà bon là je les fais peut-être un peu proche sur le coup bon au pire je ferai les connexions à l'extérieur on verra on verra comment on fait ça en tout cas voilà j'espère que vous aurez apprécié cet épisode comme toujours et je vous dis à la prochaine bye bye